Bonjour à tous petite vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la posture épistémologique et j'aimerais vous montrer, vous démontrer que c'est une arme de guerre en science. C'est une arme super importante parce que ça va au-delà de l'argumentaire. Vous pouvez avoir le meilleur argument du monde si votre posture épistémologique n'est pas claire ou si vous tombez sur quelqu'un qui maîtrise très bien les postures épistémologiques, il va détruire votre argumentaire de façon assez facile et assez simple. La science c'est comme tout, en règle générale, ça ressemble à des territoires. On maîtrise des zones, on maîtrise des parcelles de terrain. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître sur un sujet. C'est impossible, il faut des vies et il faut des vies cumulées. D'ailleurs la science ce sont des vies cumulées. Peu importe le domaine de la philosophie, ce sont des philosophes cumulées. C'est là où on arrive au bout. Donc c'est impossible de tout maîtriser. Ce qui fait que peu importe la science que vous faites, il y a des angles morts dans vos recherches. Il y a toujours des angles morts. Il y a des angles morts qu'on choisit exprès. Donc on va dire, je fais exprès de ne pas travailler sur cette partie de mon sujet. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas les moyens de collecter des données. Parce que ça va prendre trop de temps. Et je le ferai peut-être dans une autre recherche. Donc il y a des manières de faire et de dire, il y a des faiblesses dans ma thèse ou il y a des faiblesses dans mon article et voici pourquoi. Donc ça c'est la meilleure des postures, c'est de savoir quels sont nos points faibles en matière de recherche. Et là où ça devient plus fourbe, c'est qu'on peut vous attaquer sur votre posture épistémologique. On va faire un petit rappel rapide. La posture épistémologique, c'est plus la philosophie ou la manière, votre point de départ pour construire votre pensée. C'est un peu bizarre, mais en fait ça permet aux chercheurs de comprendre comment vous comprenez le monde avant même de comprendre votre phénomène social. Et en règle générale, la science ça passe par des échanges. Donc moi je pars du principe, mon hypothèse, ma théorie c'est que les hommes sont plus addicts aux réseaux sociaux que les femmes. Alors je vais aller faire des questionnaires, je vais aller poser des questions, je vais ramasser des statistiques. Puis là je vais faire une conférence, et dans cette conférence je vais commencer à parler et à expliquer pourquoi les hommes sont plus addicts aux réseaux sociaux que les femmes. Un autre chercheur, qui serait dans le même domaine que moi, qui aurait la proposition inverse, viendrait et dialoguerait avec moi en me disant « Moi j'ai fait des études, tatatitatata, j'ai ramassé des données, je suis tombé sur un article hollandais et puis un article suisse qui confirmait que les femmes étaient bien plus addicts aux réseaux sociaux que les hommes. Et on commence à échanger. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ça va me pousser à aller chercher d'autres statistiques, à aller chercher d'autres données sur le terrain pour confirmer mon point. Pour l'instant, ça va, c'est aussi simple que ça. Je donne un argument, il contre-argumente, je donne un argument, il contre-argumente. Et ça, ça fonctionne depuis la nuit des temps. En général, les sciences ça fonctionne comme ça. Parfois, et ça c'est idéal, donc cette espèce de relation de collaboration-compétition, entre guillemets, ça c'est idéal, ça permet de pousser et d'évoluer. Mais parfois, il y a carrément des clashs, il y a des clans, il y a des... Des fois, il y a même des sectes à travers certains penseurs, et ces gens-là, eh bien, ils attaquent. Ils attaquent les uns et les autres, ils attaquent les arguments, ils attaquent ceci, ils attaquent cela. Et donc, ce qu'ils essayent, c'est plus ou moins de discréditer la personne. Donc ça peut aller de « t'as mal ramassé tes données, t'as une méthodologie pas bonne, t'as pas lu telle hauteur ». Ça, c'est des classiques. Ça, c'est une manière de vous attaquer aussi. Et à la limite, on peut y répondre de manière assez facile. Donc, on peut expliquer que par exemple, cette étude est confirmée par l'ONU. On va aller chercher des autorités, puis on va répondre. Là où, quand une école ou une secte de chercheurs vous attaque, c'est la posture epistémologique qui est justement, qui peut être cet angle mort difficile à contrôler, qui peut parfois déjà nous stresser, parce que c'est un gros travail d'introspection aussi. Et là, ce que je vous donne, c'est des postures très claires. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, on évolue. On change de posture. Donc, on peut être fonctionnaliste, et puis ensuite structuraliste, et puis même constitutif après. Il n'y a pas de règle. Mais il faut quand même avoir une base au départ pour pouvoir ensuite se déplacer, ou il faut au moins se donner une identité. Pourquoi ? Comme je le disais, il y a un territoire. Votre territoire, vous devez le connaître. Vous devez connaître vos points faibles, vos points forts, d'où vous venez. Et il faut que vous contrôliez très bien ce territoire-là. Parce que ce que va faire quelqu'un qui connaît bien l'épistémologie, il va vous attaquer de manière à essayer de détruire votre territoire. Et comme dit Sunzi, comme dit l'art de la guerre, le meilleur moyen de battre un adversaire, c'est de l'emmener sur votre terrain. Donc, je fais ma conférence, et moi je suis un constitutif, j'essaie d'expliquer que les gens créent du sens de la situation, je ne sais pas moi, de leur addiction, à travers les interactions avec les gens. Les gens s'autodéfinissent comme addicts. Ce n'est pas une règle de psychologie, c'est eux-mêmes qui me décrivent comment ils sont addicts. Et là, je vais tomber sur un structuraliste. Et le structuraliste, il va être malin, il va me poser une question de structuraliste. Il ne va pas me poser une question de constitutif. Il va aller m'attaquer avec une question structuraliste. Et donc, il va me dire, les structures blablabla qui font qu'il y a l'addiction. Et s'il n'y avait pas cette structure blablabla, votre personne ne serait pas addict. Ce qui fait que, même si votre personne ne se définit pas lui-même comme addict, il est addict quand même. Et là, clash ! Ce n'est pas un argument qu'il me donne. C'est qu'il m'attaque sur la manière dont je pense et je perçois la réalité. Moi, je ne crois pas en ces structures. Je crois au fait que les gens qui sont addicts se définissent comme addicts. Lui, il croit que c'est la structure qui définit si les gens sont addicts ou non. On ne pourra pas s'entendre. Et donc, il y a des manières comme ça de bloquer le débat, de coincer la situation, de provoquer la personne qui est dans une conférence, etc. Et pour ça, il faut vous défendre. Il faut vous appreniez justement à connaître vos limites en termes de posture épistémologique pour que quand une personne vous lance une question comme ça, vous ayez la manière de bien répondre. Ça n'appartient pas à ma manière de faire la recherche où effectivement, ça aurait pu être une question intéressante en termes de structure, mais je ne suis pas dans les structures. Chaque posture... Pardon. Chaque posture épistémologique a ses forces et ses faiblesses. Elles valent toutes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous êtes plutôt post-positiviste, donc en gros, les fonctionnalistes, les structuralistes, il y en a d'autres, mais ça, c'est les deux gros mouvements. Ou si vous êtes interprétatif avec le constructivisme, par exemple, interprétatif aussi, c'est le sens qui vous intéresse. Il y a un clash entre les deux, en règle générale. Ils peuvent être compatibles, mais c'est compliqué à les rendre compatibles. Et donc, ça va se battre sur ces terrains-là. Par exemple, on va prendre des cas célèbres. Donc, il y a Harry, Homo Deus, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Lui, ce gars-là, c'est un interprétatif. Non, c'est un fonctionnaliste. Donc, pour lui, ce qui est important, sociologiquement, c'est ce qui fait que les gens collaborent ensemble et créent du social. Et pour ça, il va expliquer que, à partir de 150 primates, le seul moyen de pouvoir faire collaborer les gens, c'est d'inventer des histoires. Et là, il va nous parler de la religion. Il va nous dire, la religion, c'est une histoire qui permet à un groupe de singes de collaborer ensemble. Puis, plus tard, dans son livre, il va nous dire, mais les groupes politiques, c'est comme les religions. C'est à peu près pareil. Ça fonctionne sur le même type de narratif et ça permet de collaborer. Pardon, quoi. Puis, dans son autre livre, il va dire, c'est la même chose, sauf que c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui va faire ce collectif-là. Donc, il est dans la fonction. Pour lui, ce qui permet aux individus de travailler ensemble et d'être collaboratifs, c'est ça qui est important. Que ça soit la religion, que ça soit des partis politiques, c'est pareil pour lui. Ça a la même fonction. Donc, c'est pareil. Les Pokémon peuvent le faire. Tout le monde peut le faire. L'intelligence artificielle pourra elle-même créer justement ces histoires. Et donc, si je veux attaquer à Harry sur son histoire de fonctionnaliste, c'est ça qu'il faut que j'attaque. Il faut que j'attaque sa manière de mettre tout au même niveau. De non hiérarchiser les rapports de construction sociale, par exemple. Voilà un exemple d'une manière dont je peux attaquer un fonctionnaliste. Non pas sur son argument, parce qu'il est super balèze, Harry. Il est très bon. Mais sur la manière dont il pense. Ça peut être la même chose aussi si je veux prendre un structuraliste. Un structuraliste, c'est quelqu'un qui va me parler des structures. Donc, on pourrait prendre qui ? Foucault. On pourrait prendre... Tiens. Ouais, Foucault. On va prendre Foucault. Et Foucault va m'expliquer qu'il y a des structures qui nous permettent de construire le savoir. et que ce savoir qui est construit dans un contexte déterminé, donc l'épistémé, fait qu'on pense et on construit la société. Les chercheurs participent à ça, bien sûr. Donc, au discours. Donc, savoir, discours, tout ça, c'est ensemble. Qui font que la société se comporte comme ça, à cette manière-là. Et puis là, si je veux attaquer Foucault, je n'ai pas besoin d'attaquer son argumentaire sur la qualité du discours ou sur comment se produit le discours. Je vais être plus malin que ça. Je sais que les structures, une de leurs faiblesses, c'est l'origine. Ok. Donc, si je veux emmerder Foucault, je vais poser la question à Foucault. Oui, mais ça sort d'où, ces structures ? Comment c'est apparu ? Comment c'est né ? À partir de quand c'est né ? Et là, je ne l'ai pas attaqué sur son argument principal qui est très bon aussi, le fait que le discours soit construit à travers du savoir. Mais je vais attaquer sa posture épistémologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est difficile à répondre. En tant que chercheur, c'est difficile à répondre. Parce qu'il faut connaître notre posture correctement et puis il faut connaître les autres postures pour pouvoir répondre correctement. C'est malade. C'est malade. Parce que si on vous attaque sur vos arguments, vous pourrez toujours répondre. Si on vous attaque sur la manière dont vous pensez et que vous construisez votre recherche, c'est carrément à notre niveau. pour les constitutifs, c'est pareil. Le problème du constitutif, c'est le fait que tout est fait à travers le sens des individus. Puis si je leur dis oui, mais dans l'alimentation, il y a des produits chimiques et ces produits chimiques, ils empêchent de percevoir le monde correctement et donc ils bloquent la manière dont on produit du sens. Là, encore une fois, je n'attaque pas la manière dont on construise le sens. J'attaque la manière dont un angle mort du constructivisme n'est pas pensé. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qui est dangereux pour la personne qui se fait attaquer par ce genre d'argument parce que ça va beaucoup plus loin que de juste répondre à un argument classique. C'est vraiment une arme dangereuse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien connaître au moins votre posture épistémologique. Si jamais quelqu'un vous attaque sur votre posture épistémologique, vous le saurez et vous apprendrez à vous défendre. Bien sûr, plus vous allez avoir de rencontres, plus vous allez échanger, plus votre posture épistémologique va pouvoir résister aux attaques. Mais c'est super important d'apprendre ça. Et c'est pareil si vous êtes en soutenance, c'est pareil si vous êtes en présentation, c'est pareil pour tout. Si vous êtes dans un colloque, si quelqu'un veut vous emmerder et qu'il commence à venir sur l'angle épistémologique, vous n'êtes pas sorti du bois sauf si vous connaissez très bien votre posture épistémologique. Donc voilà, c'est cette idée. Faites attention, préservez-vous, soyez capables de bien réfléchir sur cette question épistémologique parce que ça va vous permettre d'éviter des gros problèmes sur du long terme tout en sachant que la compétitivité entre les étudiants va augmenter. Il y a de plus en plus d'étudiants et de plus en plus d'universités, ça ne peut qu'augmenter. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada